M. Benedetti, justement, que pensez-vous de ces médias et célébrités qui nous accusent quelque part de récupération politique ? Je pense à plein de gens, mais si je devais en citer qu'un seul, je citerais Mathilde Penaud. Ceux-là qui ont eux-mêmes récupéré l'histoire de l'enfant syrien ou le noir Théo ou encore la justice pour Adama. Que pensez-vous de ces gens-là ? Vous avez posé le problème. Tout d'abord, simplement pour rebondir un petit peu sur ce que disait Bruno Hirou, totalement d'accord avec lui. On se contrefout du type de crime que cela peut être. C'est un crime de plus et c'est, je dirais, un crime de trop. L'assassinat de la petite Lola qui vient s'ajouter, mais à une liste très très longue de centaines de meurtres, d'assassinats, de milliers de viols, de vols, d'insultes, de mépris. La petite Lola est la démonstration que l'immigration tue. Et ce meurtre, en fait, c'est assassinat, puisque c'est prémédité. Puisqu'elle a fait monter cette pauvre enfant dans l'appartement de sa sœur. Donc elle n'était pas si SDF que ça, puisqu'elle avait les clés de l'appartement de sa sœur. Mais peu importe. Ce crime ne passe pas parce que Lola, avec son visage d'ange, peut être notre fille, notre sœur, à tous. Et puis cette horreur de cet enfant séquestré, de cet enfant violé, torturé, massacré. Quand on est une jeune fille de 12 ans, on n'a pas vocation à terminer comme de la viande froide dans une caisse en plastique. En plus, ce qui fait froid dans le dos, c'est que c'est une femme qui... Peut-on qualifier ce monstre de femme ? Mais c'est ce qui choque dans cette affaire. C'est vraiment ce qui choque. Et il y a deux raisons pour lesquelles elle n'aurait jamais dû croiser la route de cette pauvre enfant, de cette petite Lola. Premièrement, c'est une immigrée qui n'aurait pas dû rentrer chez nous parce que la coupe est pleine, c'est évident, avec un visa d'étudiante sans faire aucune étude. Et puis, tout le monde l'a relevée. Elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais on sait très bien que ça ne vaut pas grand-chose aujourd'hui avec tous ces avocats, ces recours et surtout, et surtout, la loi européenne qui prime sur la loi française et avec ses avocats pro-immigrés qui se retournent en permanence vers la loi européenne pour casser le peu de velléité qu'il existe chez nous de faire respecter et c'est le peu de lois qui existent pour maîtriser et contrôler l'immigration. Donc, tout dans cette affaire relève d'une horreur absolue et c'est ce qui fait que pour ceux qui encore ne sont pas reniés, ceux qui sont encore des Français reniés et qui ont une conscience de Français, eh bien, c'est le dégoût, la colère, c'est vraiment la goutte de boue qui fait déborder, je ne veux pas dire la goutte d'eau, c'est trop pur, la goutte de boue qui fait déborder le vase du dégoût et de la colère. Alors après, au-delà de l'indignation, il faut se poser les bonnes questions et j'en reviens à votre question, oui, quand ces gens-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que leur monde, leur monde de la diversité, leur monde de la primauté de l'étranger sur le national, leur monde qui fait que les Français se sentent étrangers dans leur propre pays, leur monde qui fait que l'immigré sera toujours supérieur au national, leur monde est en train de leur exploser à la gueule. C'est comme une tumeur qui gonfle, qui gonfle pleine de pus et à un moment donné où elle explose, elle asperge tout le monde. Alors le seul échappatoire qu'ils ont trouvé à cela, c'est de dire qu'il est indécent de récupérer politiquement, que ça relève de la récupération politique, que de désigner le véritable problème et que c'est que c'est l'immigration qui tue et que chez nous, l'immigration tue, mais il y a des complices, des complices directs de tous ceux qui, depuis des années, les nationalistes dénoncent l'immigration depuis 1962. Je regardais, j'avais des journaux nationalistes de mouvements ou de structures qui étaient issus directement du combat pour le maintien de l'Algérie française où ces militants disaient c'est aux frontières de l'Empire qu'il faut maintenir les barbares. Nous n'avons pas réussi à défendre nos frontières. Aujourd'hui, ces barbares sont dans la ville et on voit ce que ça donne comme horreur. Donc depuis 1962, les nationalistes dénoncent l'immigration. Ce n'est pas nouveau. Et puis les grandes époques du Jean-Marie Le Pen, je dirais flamboyant, reprenaient toutes les interventions du Ménir contre l'immigration. Tout était dit. Il y a des vidéos qui ressortent de l'INA sur la dénonciation par Jean-Marie Le Pen de l'immigration. Tout était dit. Mais on avait en face de nous cette caste politique qui sont des cosmopolites acharnés. C'est le parti immigrationniste qui a financé, organisé, défendu l'immigration comme un robinet qui coule en continu dans notre pays. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont pour seules façons de s'en sortir, de pratiquer l'inversion accusatoire et de nous rendre responsables, soi-disant, de cette récupération. Alors, qui est indécent ? Qui est indécent ? Est-ce que les indécents, c'est nous ? Ou les indécents, c'est Macron qui ne se rend pas au chevet, enfin, pour veiller le corps de cette malheureuse, mais qui convoque les parents à l'Élysée ? Ce n'est pas lui qui va vers les parents, c'est qui convoque les parents pour médiatiser l'affaire et comme un nécrophage pour lui, récupérer politiquement ces faits divers et tragiques. Où est l'indécence quand, au même moment, le premier ministre français, Borne, s'en va en Algérie, mendier du pétrole et du gaz contre des visas aux Algériens, puisque depuis quelques années, le nombre de visas s'étaient réduits. Vous avez vu les déclarations et du responsable gouvernemental algérien et du premier ministre qui disent que, dans un langage qui est complètement tordu, mais qui est clair pour ceux qui savent lire entre les lignes, que ce sera du gaz contre des visas. Au même moment, qui ? Où est l'indécence ? Où est l'indécence quand Macron rend hommage à des pretendus morts algériens du FLN dans cette manifestation d'octobre 1961 ? Alors qu'on sait très bien et Bernard Lugand a encore fait un article sur cet événement. On sait très bien qu'il y a eu très peu de morts et que les policiers étaient tout de même remontés contre les militants du FLN puisque tous les vendredis, tous les vendredis en métropole, à ce moment-là dans l'année 61, un flic était abattu par les militants du FLN. qui est indécent quand ce Macron critique l'institution policière et rend hommage à des Algériens qui ont massacré nos compatriotes dans cette terre que l'on a façonnée et dont on a même donné le nom. Donc, halte là, halte là, on n'a plus à s'excuser et à sombrer dans la repentance parce que nous sommes des Français fiers d'être Français, blancs, catholiques, hétérosexuels. C'est terminé, c'est terminé et il faut bien qu'ils le comprennent. qu'ils le comprennent. Sous-titrage Société Radio-Canada